Dans cette vidéo on va apprendre les inéquations. Une équation en fait grande nouveauté troisième c'est comme une équation sauf qu'au lieu d'avoir le égal on a supérieur ou inférieur à a voilà et la deuxième nouveauté c'est qu'à la fin en fait qu'on a résolu notre inéquation donc quand on a trouvé x donc où est x pour que ça marche parce que c'est ça, équation comme inéquation c'est trouver x qui vérifie votre égalité ou inégalité de départ donc trouver x qui marche bref quand j'ai trouvé les x qui fonctionnent dans mon inéquation il faut que je représente graphiquement les solutions petite nouveauté et c'est ce qu'on va faire là avant d'en résoudre. Petit prérequis donc un exemple pour essayer de comprendre et après dans les inéquations de toute façon qu'on va résoudre on en reparlera. Alors représenter graphiquement l'ensemble des nombres x tels que, et là il faut savoir le lire déjà, x supérieur ou égal à moins 2 donc plus grand ou égal, supérieur ou égal à moins 2, c'est à dire moins 2 et on monte, moins 2 ou plus ok donc on va le faire. Donc job numéro 1 faire une petite droite qui représente l'ensemble des noms on prend notre petit 0 ok ensuite c'est bien de faire une petite échelle voilà ça ça veut dire c'est 1 dans mon nom d'un mois voilà ça c'est 1 donc déjà je vais placer qui ? Bah je vais placer moins 2 donc ici j'ai moins 1 et ici j'ai moins 2 ok donc là j'ai moins 2 donc déjà il faut comprendre x je veux x qui doit être super ou égal à moins 2 donc déjà par rapport à moins 2 x il va être où ? Il va être à gauche ou il va être à droite ? Bah il va être à droite parce que si on a bien lu x supérieur ou égal à moins 2 ou est-ce que je suis plus grand que moins 2 ? A droite donc on assure ça c'est bien. Alors on passe un petit coup de stabilisant voilà donc x supérieur ou égal à moins 2 et ensuite la partie un peu sensible c'est au niveau du moins 2 en fait parce que la nouveauté aussi c'est de mettre une borne en fait vous avez le choix enfin un crochet finalement donc vous avez le choix entre ça ou ça sur le moins 2 donc sur moins 2 est-ce qu'on va mettre les bornes comme ça dans ce sens ou dans l'autre sens et là bon voilà soit instinctivement vous le voyez soit on essaie de comprendre x supérieur ou égal à moins 2 ? Donc la question est x petit est égal à moins 2 ? Est-ce que le moins 2 il est du côté des solutions donc avec les rouges où est-ce qu'il l'est pas ? Bah il l'est parce que c'est ou égal à moins 2 donc à votre avis laquelle enfin quelle des deux bornes signifie que moins 2 est du côté des solutions ? On a 1 ou on a 2 ? Bah c'est la 2 en fait hein ! Parce que là voilà quelque part les bornes moins 2 on le fait regarder du côté des solutions voilà donc voilà comment on se représente graphiquement un truc qui ressemble à ça et ça il y aura besoin à la fin de vos inéquations à présent on vous réserve d'une inéquation donc une inéquation au final qui se présente un peu comme une équation donc juste au lieu d'avoir égal on a un plus grand que enfin supérieur à inférieur à ou là supérieur ou égal à et donc on va la résoudre donc ce type d'inéquation du premier degré donc sans x carré comme on les voit en troisième ça se résout quasiment comme une équation c'est quasiment tout pareil à un détail près pas des moindres c'est quand on divise ou multiplie par un nombre négatif on change de sens juste si on est amené à diviser ou multiplier par un nombre négatif là on change de sens sinon ça fonctionne exactement de la même manière autrement dit on va avoir tous les x d'un côté tous les nombres de l'autre et on finit avec x seul à gauche voilà ce qui va se passer donc on y va donc là x il fait plus x il va venir à gauche et le moins 3 donc qui fait moins il va aller à droite donc dans un premier temps pas de problème on maîtrise donc ça fait 5x qui restait j'ai lui amené lui donc ça fait moins x ok super ou égal pas de problème donc moins 1 il restait à droite et on lui amené donc moins 3 qui devient plus 3 ok donc pour l'instant on n'a pas fait la révolution 5x moins x x je vous rappelle c'est 1x donc 5 moins 1 4 donc là on est à 4x toujours super ou égal à moins 1 plus 3 2 ok maintenant je veux x seul donc c'est 4 qui va de l'autre côté et c'est là où vous faites vigilant 4 il multiplie donc de l'autre côté il va diviser donc là on va diviser par 4 mais 4 c'est un nombre positif donc pas de problème c'est là en fait l'élément clé où il peut y avoir problème c'est qu'on est amené à multiplier ou diviser par un nombre négatif s'il est négatif on change de sens s'il est positif pas de problème donc là il est positif aucun problème donc ça fait toujours x devient super ou égal à 2 sur 4 bon 2 sur 4 on peut simplifier on simplifie par 2 ça devient x super ou égal à 1 demi ok donc là on a résolu l'inéquation l'ensemble des nombres donc qui vérifie cette inéquation ce sont tous les nombres qui sont supérieurs ou égaux à 1 demi d'accord sauf que ce qu'il faudra faire sur une copie c'est les représenter graphiquement à l'aide d'une petite droite donc ici on a 1 encore une fois on a qu'à faire notre petite échelle ici on a 1 donc là on a 1 demi ok ici j'ai 1 demi et on se pose 2 minutes donc on veut quoi ? x doit être comment ? supérieur ou égal à 1 demi donc là j'ai 1 demi donc x il est où ? à gauche ou à droite ? supérieur ou égal ? il est à droite déjà donc on prend un stylo d'une couleur et on assure voilà c'est toute cette partie là ça c'est l'ensemble des solutions et l'élément qui pose entre guillemets un peu problème c'est en 1 demi ce qu'on appelle la borne est-ce qu'elle va être comme ça ? ou est-ce qu'elle va être comme ça ? et là encore une fois quelque part l'image la moins mauvaise c'est de voir que d'un côté il tourne le dos solution de l'autre côté non donc faut se poser la question est-ce que x il fait partie pardon est-ce que 1 demi fait partie des solutions ? est-ce que le 1 demi il est avec les rouges ou pas ? bah oui il est parce que c'est ou égal donc quelle borne symbolise le 1 demi il est avec les solutions ? bah c'est celle là comme ça le 1 demi tac on le fait regarder quelque part du côté des solutions et voilà j'ai résolu mon inéquation et j'ai représenté graphiquement l'ensemble des solutions en étant extra vigilant sur la borne ici le 1 demi ok on en résout une deuxième petite voilà résoudre cette une équation là donc toujours le même principe on fait comme s'il s'agissait d'une équation autrement dit voilà on va développer ici donc on le fait la parenthèse tous les x d'un côté tous les nombres de l'autre et on finit par x seul à gauche et attention la règle je la répète elle est tellement importante que voilà il faut se la répéter en boucle si on multiplie ou divise par un nombre négatif il faut changer le sens donc quand on multiplie c'est voilà finalement c'est vers la fin donc on y va bah job numéro 1 ici j'enlève les parenthèses donc à gauche bah il reste tranquille il reste x plus 7 pas de problème voilà et à droite moins devant la parenthèse quel est son rôle ? le moins devant la parenthèse il change le signe de tous les termes donc dans la parenthèse lui il s'appelle 2 donc il y va moins 2 lui il s'appelle moins 4x donc il va devenir plus 4x ok donc là voilà c'est relativement simple comme tout à l'heure les x à gauche les nombres à droite donc à gauche je conserve x lui il s'appelle plus 4x il va devenir moins 4x pas de problème toujours strictement supérieur à droite moins 2 il bouge pas et je lui amène plus 7 donc plus 7 à gauche il devient moins 7 ok maintenant je réduis x encore une fois c'est 1 enfin 1x donc 1 moins 4 on est à moins 3x ok strictement supérieur à moins 9 ok donc là on y presse qu'il n'y a plus qu'à avoir x seul à gauche et c'est là où il faut être super vigilant qu'est ce qui va se passer en fait maintenant qu'est ce qui va se passer donc x il va rester seul à gauche d'accord mais là pour avoir x moins 3 il fait fois il fait fois attention il fait pas moins il fait fois donc de l'autre côté il va diviser donc je m'apprête à diviser par quoi ? par moins 3 là je m'apprête à diviser par un nombre négatif et c'est là où il y a la règle si je divise par un nombre négatif je change de sens parce que là en fait moins 9 il reste moins 9 et je divise par moins 3 voilà et c'est ici qu'on fait attention je divise par un nombre négatif donc je change de sens par contre je continue à diviser par moins 3 mais dites pas plus 3 non non lui change pas c'est le sens qui change ok donc maintenant on peut simplifier moins 9 sur moins 3 ça fait donc 3 plus 3 moins sur moins ça fait plus 9 divisé par 3 ça fait 3 donc toujours le même principe dernière étape maintenant représenter graphiquement l'ensemble des solutions hop je mets mon petit 0 ma petite échelle ici c'est 1 donc 2 3 ok ici j'ai 3 d'accord et on se pose on veut quoi ? l'ensemble des x qui doivent être comment ? les x strictement inférieurs à 3 donc ici j'ai 3 strictement inférieur à 3 c'est où ? à droite ou à gauche ? plus petit que 3 ? bah c'est à gauche d'où l'importance de bien lire les petits sigles donc déjà je vais être à gauche de 3 donc c'est pas grave ok donc maintenant encore une fois le petit dilemme il est sur la bande sur le 3 est-ce que j'utilise celle-là ou est-ce que j'utilise celle-là ? donc la question à se poser dans un premier temps x peut-il être égal à 3 ? est-ce que 3 fait partie des solutions ? bah non parce que j'ai pas le ou égal j'ai strictement inférieur donc 3 il peut pas être du côté des rouges il peut pas être du côté des solutions donc quelque part il doit tourner le dos et donc c'est quelle bande ? celle-là ! c'est celle-là en fait qui fait qu'il tourne le dos voilà là 3 il regarde pas du côté des solutions il est de l'autre côté donc j'ai bien résolu mon inéquation et représenté graphiquement l'ensemble des solutions donc je pense que tout le monde on va voir enfin on va voir